Nous continuons à suivre notre terminale qui se déplace dans le réseau. Nous allons voir un autre cas. Le terminal se trouve dans la cellule que nous avions appelée cellule 3, avec la BTS qui est numéro T1, qui fait partie de la zone de localisation 1. Et le terminal continue à se déplacer et va rentrer dans une zone de localisation Pour lui, il n'y a pas de différence. C'est une zone de localisation nouvelle. Pour le réseau, il se trouve qu'on est dans une configuration différente, puisque la BTS sous la couverture duquel le mobile rentre dépend d'un MSC VLR qui est différent. La nouvelle BTS dépend du MSC VLR 2, alors que l'ancienne BTS dépendait du MSC VLR 1. Le mobile, lui, il voit une nouvelle zone de localisation, donc il reprend le même mécanisme, il envoie MM Location Updating Request en indiquant son TMSI. Le problème, c'est que le TMSI, il a été alloué par le MSC VLR 1. Et que le MSC VLR 2, lui, ne sait pas à qui correspond ce TMSI. Ce qui va être fait pour résoudre ce problème, on peut dire que le TMSI est alloué et rafraîchi pour essayer d'éviter que quelqu'un qui écoute l'avoir dû puisse pister. C'est pour éviter de suivre quelqu'un à la trace. Mais on a fait une procédure qui marche tellement bien que même le réseau est perdu si on ne prend pas des mesures conservatoires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de façon simple ? Eh bien, le terminal, quand il y a une mise à jour de localisation, va rajouter systématiquement l'ancienne zone de localisation où le mobile se trouvait. C'est-à-dire que là, il va indiquer LAI 1 il va indiquer la zone de localisation 1 en indiquant l'identité complète. Il faut, dans cette identité, il y a le code pays, le code opérateur, le code de la zone de localisation. La zone de localisation est identifiée de manière unique au monde. Le mobile, systématiquement, quelles que soient les configurations, va ajouter LAI 1 au TMSI. Ce mécanisme est conservé dans les réseaux de troisième génération, dans les réseaux LTE, de quatrième génération. Et on peut signaler qu'il y a un sigle qui est utilisé dans ce cas-là. On parle de GUTI. Le G signifiant Globally Unique. Et, comme on peut s'en douter, le T signifie Temporary et le I Identity. Le LAI 1 plus le TMSI permet d'identifier, de manière unique, mais de manière anonyme, un terminal, un utilisateur dans le réseau. Donc, si nous reprenons le fonctionnement qui est indiqué, le mobile envoie MMLocationUpdatingRequest en mettant le LAI 1. Et ce code-là va devoir être analysé analysé par le MSC-VLR2 et du LAI 1, il va déduire, à partir de tables qui vont être définies par l'opérateur, il va déduire l'identité du MSC-VLR1. Les zones de localisation sont internes à chaque MSC-VLR. On ne peut pas avoir de zone de localisation qui chevauche différents MSC-VLR. Et dans chaque MSC-VLR, il y a des tables qui permettent de déduire, pour une zone de localisation, l'identité du MSC-VLR correspondant. Et de cette façon-là, on a gagné et on peut voir comment la procédure fonctionne maintenant. Le mobile envoie MMLocationUpdatingRequest avec le TMSI et le LAI 1. Ce que va faire le MSC-VLR2, c'est rechercher en utilisant la table que j'ai présentée, le VLR, et va demander au MSC-VLR1 de qui il s'agit. Il va envoyer un message MapSendIdentification en indiquant le TMSI du terminal, évidemment, et le MSC-VLR1, lui, a sa table avec dedans le TMSI et toutes les informations correspondantes, et il va pouvoir renvoyer l'IMSI du terminal. comme en général il y a des triplés qui ont de sécurité, des vecteurs d'authentification qui ont été préparés, eh bien, l'ensemble des triplés de sécurité qui sont non utilisés vont être renvoyés dans le même message vers le MSC-VLR2. Le MSC-VLR2 peut donc procéder à l'authentification et, une fois que cette authentification est faite, va actualiser la localisation. Le choix qui a été fait, c'est de copier la procédure initiale. Donc, le MSC-VLR2 informe le HLR, demande la mise à jour de localisation, il indique l'IMSI du terminal puisque celui-ci est connu. le HLR, la chose supplémentaire par rapport à la première procédure que nous avons vue, c'est que le HLR va informer le MSC-VLR1, celui où se trouvait le mobile avant, le terminal, que l'abonné, maintenant, est pris en charge par un autre MSC-VLR. Donc, c'est un message Map Cancel Location avec l'IMSI du terminal. Le MSC-VLR, comme ça, peut libérer la mémoire, retirer le contexte, tout ce qui est stocké en lien avec cet abonné. Une fois que c'est fait, il acquitte et ensuite, on peut retransférer le profil de l'abonné du HLR vers le MSC-VLR2. Là, différents choix auraient pu être faits. On aurait pu transférer le profil de l'ancien MSC-VLR au nouveau MSC-VLR. Le choix qui a été fait pour des questions de fiabilité, c'est de retransférer le profil à partir du HLR. On considère que le HLR a le profil de l'abonné de façon fiable. Si jamais on recopiait le profil au fur et à mesure des déplacements de MSC-VLR en MSC-VLR, si à un moment donné, il y avait une donnée qui était corrompue, qui était erronée, cette erreur se propracherait. Donc, on décide de retransférer tout à partir du HLR qui est considéré comme fiable. Et ensuite, on peut aller relativement vite. Le MSC-VLR stocke le profil, il acquitte dès qu'il a stocké le profil, et le HLR peut mémoriser le VLR où se trouve la monnaie, c'est-à-dire que ici, le HLR va mémoriser que le mobile se trouve dans le VLR2. Il renvoie MapUpdateLocationHack, et là, le MSC-VLR2 dans la plupart des cas va réallouer un TMSI. La valeur qui était utilisée, qui était allouée par le MSC-VLR1, cette valeur de TMSI peut être utilisée pour un autre terminal par le MSC-VLR2. Donc, il est préférable de toute façon pour renouveler les identités de réallouer un nouveau TMSI. C'est ce que nous voyons ici. Le MSC-VLR2 choisit un TMSI, active le chiffrement, envoie l'allocation du TMSI, et finalement, la procédure peut se terminer. À l'issue de cette procédure, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir vraisemblablement un nouveau TMSI que j'appelle TMSI prime, avec le lien entre ce TMSI et l'IMSI. on va avoir d'autre part, pour l'abonné, son profil qui est stocké et la zone de localisation. Le profil est retiré du MSC-VLR1 et le HLR est actualisé. Au lieu de mémoriser le VLR1 comme étant le VLR où se trouve l'abonné, on mémorise maintenant le VLR2. le nouveau TMSI est bien entendu stocké par le terminal et on peut souligner qu'il est stocké dans la carte SIM. C'est-à-dire que même après une mise hors tension et un réallumage du terminal, ce TMSI est conservé. De cette façon-là, maintenant, les nouveaux contextes sont bien actuels, sont bien stockés par les différents équipements.